5 ans, 5 ans que je me suis mis à la musculation, j'en suis encore comme si c'était hier, c'était en août 2019, je venais de rentrer en stage à la Banque de France, il y avait une salle de sport dans la tour dans laquelle je faisais mon stage, et c'est là, pendant ce stage, que je m'y suis mis sérieusement. Et pendant ces 5 ans, je suis passé de très gros à très skinny sans aucune séance de musculation, puis de skinny à un peu big, cette fois-ci avec du muscle, après avoir découvert des gars comme Jeff Nippard et Christian Guzman qui m'ont énormément motivé à mes débuts. Puis j'ai tenté ma première sèche et c'était la première fois de ma vie que j'avais un physique aussi stylé à mon goût. Par contre j'ai foiré le rebond et je suis redevenu gros. Pour ensuite monter sur scène pour ma première compétition de bodybuilding naturelle, pour laquelle j'ai dû perdre 22 kilos en 4 mois, et c'était vraiment vraiment difficile. Jusqu'à maintenant où ça fait un peu plus d'un an que je fais une prise de masse après cette compétition, et là je suis en train de finir 6 semaines de mini-cut. C'est pour ça que j'aurais kiffé avoir des petits pancakes bien anaboliques pour l'anniversaire des 5 ans de musculation, mais c'est mort, ce matin j'ai mangé qu'un seul shaker, et en plus aujourd'hui, demain et après demain, on est en décharge, je mange aucun lucide de la journée. Donc souhaitez-moi non seulement bon anniversaire, mais aussi bonne chance. Et tout ça, ça m'a fait apprendre énormément de choses sur le corps, sur la nutrition, sur le sport, et c'est ce que je vais vous partager dans cette vidéo. La première chose que le bodybuilding m'a appris, c'est que prendre soin de son corps, c'est se respecter. C'est construire un physique, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Tu es le seul qui peut aller à la salle et travailler pour avoir le physique que tu veux avoir. Il n'y a personne qui va manger tes calories à ta place, il n'y a personne qui va faire tes exercices à ta place, et ça, ça vaut dans tous les domaines de la vie, mais particulièrement dans le sport, et particulièrement encore plus dans le bodybuilding, si tu ne fais pas les efforts, tu n'as pas d'équipe qui est là pour marquer le but à ta place. Tu es le seul capable de te construire le physique. Ce n'est même pas le mec avec qui tu vas à la salle et qui te motive. Lui, il peut faire ses séries, il peut aller à l'échec, mais si toi, tu n'y vas pas, toi, tu ne mets pas les efforts nécessaires pour ton physique, tu ne l'auras jamais. Et ça, c'est quelque chose qui a honnêtement changé ma vie, et c'est pour ça que j'ai créé Discipline. Je l'ai créé parce que, en fait, durant ma première année de musculation, donc quand je suis passé de très gros à très skinny sans muscle, et ensuite de skinny à un peu plus gros avec du muscle cette fois, j'ai réalisé que si je mettais cette discipline, ce fait de faire les choses nécessaires à mon succès, peu importe les circonstances extérieures, que je pouvais arriver à un résultat qui me plaisait. Si dans ta tête, tu as un idéal de corps, et que tu ne travailles pas pour l'obtenir, tu te manques de respect à toi-même, tu ne tiens pas tes promesses, tu ne fais pas les choses que tu sais que tu dois faire, et tu ne prends pas soin de toi. Si on sort un petit peu du cadre du bodybuilding, je suis sûr que vous, les mecs, ça vous est déjà arrivé, quand tu ne te sens pas bien, tu n'as pas forcément envie de prendre soin de toi, tu n'as pas envie de te raser, du coup tu as une barbe qui n'est pas belle, tu as une espèce de duvet qui n'est pas beau, tu ne prends pas soin de ta peau, tu ne prends pas soin de tes cheveux, tu ne prends pas soin de ton alimentation, tu ne prends pas soin de ton style quand ça ne va pas. C'est parce que tu ne te respectes pas que tu ne prends pas soin de toi. Faire des choses difficiles, comme aller faire sa séance, aller faire des longs runs, c'est aussi se respecter. Peut-être que tu regardes cette vidéo aujourd'hui et que tu es dans un moment où tu ne te sens pas super bien. Et encore une fois, c'est ok, mais ce que tu dois faire quand tu ne te sens pas bien, c'est exactement tout ce que tu n'as pas envie de faire. C'est-à-dire aller à la salle, c'est-à-dire bien dormir, c'est-à-dire peut-être en parler, c'est-à-dire bien manger. Toutes ces choses-là, c'est des choses qui vont te permettre de te sentir bien d'une manière physique et au final, quand tu te sens bien de manière physique, tu vas te sentir mieux de manière mentale. Je le vois, quand je ne suis pas bien et que je ne prends pas soin de moi, ça en met un énorme coup sur mon mental et ça ne va pas en s'améliorant. Alors que quand je sens direct que je ne suis pas bien et que je prends l'action, que je vais bouger, que je vais faire ma séance, que je prends soin de moi, que je me rase, que je vais au sauna, je vais tout de suite mieux. Le mental va tout de suite mieux. Donc la vie, ce n'est jamais tout bout au rose. On en aura tous des moments comme ça où on n'est pas bien, où on n'a pas forcément envie de faire les choses. Mais c'est dans ces moments-là qu'il faut que tu fasses ce que tu n'as pas envie de faire. Ça les gars, c'est les courses d'un mec qui est en train de finir sa mini-sèche ultra-agressive. C'est très triste. On a juste de la salade. Je vous l'ai dit, je l'en mange tous les jours au moins un paquet. Du ketchup 0%, c'est bien beau d'avoir à manger, mais si on peut mettre un tout petit peu de sauce, c'est cool. La mayonnaise allégée, du jamboncerrano que je vais me préparer tout de suite. Les meilleurs monsters de France, du fromage blanc et des oeufs. Et tout à l'heure, j'étais à Action et j'ai racheté du sel rose, meilleur sel ever. Et ça aussi que j'ai hâte de tester, c'est du... des épices de Steak House. Donc ouais, on va voir ce que ça va donner. J'ai tellement faim. On va voir dans la physique update de ce soir, le physique a bien bougé depuis les dernières. Là-dedans, on a la classique, un litre et demi d'eau que j'ai bu ce matin avec une scoop d'électrolite de chez Bulk. Et donc cet énorme bol de salade qui normalement est accompagné d'un petit bol de faucon d'avoine qui n'est pas las aujourd'hui. C'est très triste, mais c'est pour le bien de la mini-cut. On va goûter du coup les épices barbecue là de chez Action. Ok. J'étais vraiment un Doberman, je mettais juste du sel, du poivre et peut-être un peu de curry, mais là, j'en avais plus. Mais ça me fait du bien d'avoir de nouveau des vrais épices. Petite risse pendant vos sèches. Quand vous avez un énorme bol de salade comme ça, moi, je préfère d'abord manger la salade. Donc ça me remplit le ventre, ça me remplit l'estora. Et ensuite, il ne me reste que les trucs très bons. Donc les œufs avec le bacon, avec un petit peu de ketchup dessus. Et au moins, quand je finis, je ne reste pas sur ma faim. Dernière bouchée, meilleure bouchée. Et je retire ce que je dis. J'ai quand même l'impression d'avoir rien mangé. Et j'ai ultra faim. Vous voyez cette sensation quand... À l'intérieur, tu sens que ça se rétracte. Tu sens que tu es en train de puiser dans tes réserves de graisse. C'est ça que je sens. Et ça, ça veut dire que ça va être bon pour le physique. À la vôtre. Je viens d'avoir Charles au téléphone qui m'a dit que cet après-midi, on tournait avec Arthur Gaines et toute l'équipe de Gaines Club. Donc ça va être très sympa. Et la deuxième chose que le bodybuilding m'a appris, c'est que la nutrition, c'est vraiment ton énergie. Le body, ça a vraiment changé ma relation avec ma nourriture et avec mon poids. Déjà que j'ai compris, en me plaisant tous les jours depuis 5 ans, que les variations de journée à l'hier, elles ne voulaient rien dire et que tu ne devais pas baser ton estime de soi par rapport à ton poids. La deuxième chose, c'est que quand j'étais petit, en fait, la bouffe, c'était mon échappatoire. Quand je me sentais stressé, je mangeais. Quand je me sentais pas bien, je mangeais. Quand je m'ennuyais, je mangeais. C'est pour ça que j'étais gros. Et c'est comme ça. Et quand j'ai commencé ma transformation, quand je faisais pas encore de musculation, en fait, là, la nourriture, c'est devenu quelque chose qui me permettait de perdre du poids. Et je voyais ça que comme ça. Je voyais ça que les calories. Et j'essayais de me restreindre, de me restreindre, de me restreindre, de me restreindre. Et je crois qu'au final, j'étais tombé genre à... à 1500 calories, 1500, 1300 calories, avec quasiment juste des protéines, avec quasiment pas de glucides, quasiment pas de graisse. Et c'était assez difficile. Je recommande pas. Et j'avais peur de regrossir quand j'avais perdu ce poids-là. Donc j'étais très... très frileux sur les calories. Et en fait, un jour, j'ai eu une révélation. Quand j'étais à Dauphine, à l'université, je m'entraînais sur la pause du midi, qui était généralement à 11h45. Et du coup, entre mon repas le matin et mon repas post-workout, j'avais rien. Je me levais le matin, en fait, à 5h30, parce que je devais partir à 6h20. Et je prenais un gros smoothie. Ça me tenait au corps jusqu'à ma séance. Et je mangeais seulement au crousse après ma séance. Donc, tu vois, j'avais pas énormément d'énergie. Et je faisais juste en sorte d'avoir ma protéine. Et un jour, je parlais de muscu, je parlais sport avec deux potes de ma classe, Flo et Chermu, si vous regardez cette vidéo. Ils m'ont parlé de l'importance des glucides avant l'entraînement, du fait que j'allais me sentir bien mieux, j'allais performer bien mieux si je prenais des glucides avant mon entraînement. Et genre, des glucides rapides, genre juste une compote ou juste une banane. Et je me souviens, Flo prenait des compotes, en fait, avant son entraînement, ou une banane, encore une fois. Et je les ai écoutées. J'ai pris une banane, j'ai pris une compote. Et j'ai fait, à l'époque, une des meilleures séances de ma life. J'étais pump. Toutes mes perfs, j'ai pris genre 4, 5, 10 kilos sur chacune de mes perfs. Et en fait, j'étais choqué. Je me sentais bien. Je ne me sentais pas fatigué pendant ma séance. Et c'est là que j'ai réalisé, D1, les glucides, c'est l'énergie. L'alimentation, c'est l'énergie. Et ça peut vraiment dicter tes performances et comment tu te sens tout au long de la journée. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à m'intéresser aux macronutriments, aux micronutriments, au régime IIFYM, effet de fait sur macros. Quand je mangeais quelque chose, je me demandais est-ce que ça, ça va me faire sentir bien ? Est-ce que ça va me faire performer ? Et ça m'a aussi permis d'arrêter de démoniser certains types d'aliments, en fait. Donc c'est comme ça que maintenant je vois les choses et c'est le body qui m'a appris ça. Franchement, je pense que si je ne m'étais pas intéressé au body, si je n'avais pas regardé des centaines et des centaines d'heures de vidéos sur la nutrition, sur la performance, sur l'alimentation sportive, je n'en serais pas là. Je n'aurais pas cette bonne relation que j'ai aujourd'hui avec la nourriture. Et quand j'ai beaucoup de calories, je ne mange pas que clean. Je ne mange pas que des fruits et légumes. Mais je dirais 85-90% de mon alimentation, c'est des choses qui me font sentir bien. J'évite vraiment tout ce qui va me faire sentir mal parce que j'ai vraiment vu la différence quand je faisais gaffe à mon alimentation. Mais je vais arrêter de parler de bouffe là parce que mon estomac il est en train de se contracter. J'ai super mal, j'ai super faim. Donc on va passer à un autre sujet. J'ai beaucoup de taf et je vous reprends après. Je viens d'arriver à la salle du coup là on attend Charles, on attend Raph, on attend Arthur et on attend Lario. Comme ils sont tous dans le body et que ces bébés préparent actuellement son prochain show, je vais aussi leur demander à eux quelle est la plus grosse leçon qu'ils ont appris du bodybuilding. C'est pas lui mon coach. Non, c'est pas moi. Moi je le fais c'est vêtement. 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 Lario qui se la donne. Titouan qui est mon succès dans pas longtemps. Bon là avec moi, je crois qu'on a le mec le plus big nutty que je connaisse. Non, c'est pas vrai. Si, non. T'es le mec le plus big nutty que je connaisse. Plus grave, plus grave. 115 kilos, un peu grave mais c'est pas grave. 115 kilos quand même. Pour la même taille que moi. C'est beau quand même. Ma question pour toi, c'est quoi la leçon, la plus grande leçon que t'as apporté le body ? La plus grande leçon ? Moi je dirais que la motivation, il faut pacifier. C'est plus une question de discipline, d'engagement qui va vous faire progresser. Parce que la motivation ça va, ça vient alors que la discipline elle reste, elle est toujours là, elle est constante. Et je pense que c'est très important d'être constant pour progresser au mieux quoi. Finalement. Et toi c'est avec le body que t'as créé la discipline ? Ah bah clairement, ouais ouais. Ouais c'est ça qui... Clairement. Bah je trouve que... Vous avez pas des biceps comme ça sans discipline ? Oh là 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 ! Non mais au-delà de l'aspect sportif, je trouve que ce qui est assez bien avec ce sport c'est que ça amène tout un bon rythme de vie. Ouais. Tu vois ? Parce qu'il y a bouffe, sommeil, machin et tout. Ouais t'as un style de vie, t'optimises et... C'est ça qui est assez propre. Ouais. Alors optimisé, je suis pas optimisé à fond parce que c'est pas mon taf ni rien. Mais quelque part, ça permet vraiment de faire des belles choses et d'être carré dans sa vie quoi. Ça, c'est important. Ça, c'est une belle leçon. Bah oui. C'est une très belle leçon. En plus, il était un brand, il a parlé de discipline. Et ça, c'est fort. C'est vrai. Ça, c'est l'un des premiers mecs qui a shooté pour discipline. À l'ancien shoot. Si vous vous rappelez, je vous mets des photos là, c'est ce mec là. C'est bien vrai. Et là, on travaille dans la même salle. on travaille techniquement dans le sens où on fait nos séances. Mais lui, il va ensuite travailler ici. Et ça, ça va être cool de le voir. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable, ouais. Regardez-moi, je vous montrerai un peu plus le physique après, mais... Chuuuuh, bro. What the fuck ? Combien de temps on voit la scène ? Euh... Officiellement, cette semaine. Officiellement, une quarantaine de jours. Il faut pas dire plus. Let's go. Et là, t'as quoi dans la main ? Le champ débardeur. Euh... Le premier. Le premier. Euh, non, le deuxième. Mais le bien. Le premier vrai débardeur. Le vrai, c'est ça. C'est incroyable. Avec le tissu, euh... Regardez après ça, les gars. Genre, vraiment. Nouvelle technique d'impression. Je vous montrerai ça. Mais... La 3D. Devant, le logo Old English. Je lui fais aimer du Old English. Alors que de base, il aime pas. Je... Ça fait un... Moi, je suis plus Yervine et puis des... Mustres pour avoir un débardeur. Parce que... Ah moi, j'ai trop chaud en... Pum cover. Euh... Et du coup, mon Pum, j'ai le cover pas longtemps. Ce qui fait que je peux pas trop mettre les tueurs. Donc là... On va envoyer ça. Pfff... Le physique déjà. Ah, je pense que je vais kiffer. Par rapport au... C'est bon, j'ai kiffer, là. Au sample badge. Ouais, c'est bon, j'ai kiffer. C'est bon. C'est validé. Allez, faut l'acheter. Code, c'est le méfait. Il est pas encore sorti. Elle est incroyable. Incroyable. Qui est-ce ? Oh, le Vlogception. Si les gens me parlent. Non, ouais, non. C'est OK. Il y a un moment, c'est plus gros, plus gros, vrai. Tu peux pas attendre, quoi. Comment il te gaslight ? C'est un bâtard. T'en penses quoi ? C'est très stylé. C'est très stylé. Et maintenant qu'on a regardé tout le monde s'entraîner, c'est à notre tour. Il est 18h10. Je vais commencer ma séance. 3, 2, 1, let's go. 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 Là, ouais, à part ça, c'est discipline, faire ce qu'il faut faire, même quand t'as pas envie de le faire. Mais à la fin, ça paye. C'est ultra bateau, c'est ultra cliché ce que je dis. Et non, en vrai, aller pour faire un truc un peu moins cliché, des rencontres de zinzin. Des rencontres de zinzin, un monde, quand tu trouves des gens qui ont la même passion que toi, comme ça, soit le body ou n'importe quelle autre passion. En fait, c'est cool aussi, c'est un truc où c'est dur, tu vois. Genre, c'est une passion qui est difficile. Et rencontrer des mecs, il faut aussi des trucs difficiles. Genre, c'est bon, genre, même là, et tout, avec Charles, tu vois, genre, tu sais que t'es pas solo dans la galère, parce qu'Arthur l'a déjà fait. C'est un des rares sports, je pense, où, même au niveau amateur, ça et les sports de combat, où c'est dur, même au niveau amateur, t'as une hygiène de vie d'un sportif de haut niveau, alors que tu gagnes ou à l'eau, au contraire, tu dépenses juste. Donc, c'est sûr que s'y tenir et rencontrer des gens qui font la même chose que toi. Et toute l'équipe derrière, Arthur, Lario, le gay, le gageur. Le sans-tirvine. C'est ça le body, les gars. Ah ouais, là, c'est dur, là. Là, ça compte ces grains de sel, là. Ça ramène ça dans des petits containers. Ça boit le reste de son pré-workout qu'on a fait tomber par terre. Enfin, dans le micro-ondes. J'aurais pu pleurer, oui. Ça trouve pas sa fourchette, donc ça veut pleurer. Et reste un repas. Moi, j'ai une cuillère. C'est vrai ? Ouais. Je pourrais baiser pour une cuillère, là, si tu en as une. All right, I'm getting lucky tonight, bro. Il est en train de mourir à la fin de sa séance, là, avec Arthur, qui l'a pas mal tué. Il a sorti une shape de dingos, mais c'est pas fini. T'as encore combien ? 40 jours, à peu près ? C'est bien un mec à qui il faut poser la question aujourd'hui. C'est LCBB, le famoso. C'est quoi la question, du coup ? Il faut pas hésiter à... Il faut pas que tu... Il faut pas que tu lui penses, il faut juste que tu... Ok. Du coup, c'est... Quelle est la plus grande leçon que le body t'a appris ? Impatience, tu penses ? Par rapport à quoi ? Bah, construire un physique. Alors, physique, il nous plaît jamais. On est toujours plus. Mais, construire un physique, c'est quelque chose qui prend du temps. Quand tu démarres la muscu, tu vas à la salle, tu rentres chez toi, après ta séance. Le jour 1, il se passe rien. Le jour 10 non plus. Et au bout de 60, 90 jours, tu commences à avoir des résultats. Mais, même quand tu comprends que ça prend plus de temps, au final, les résultats, ils mènent de plus en plus de temps à arriver. C'est plus on progresse dans son chapitre de musculation et moins on prend du muscle, moins on progresse. Et en fait, il faut comprendre que ça prendra toujours plus de temps et il faudra toujours mettre plus d'efforts. Et donc, en fait, c'est... Si on tire le trait, genre la muscu, c'est un peu sportive, elle est ingrat. Mais en réalité, c'est quand on apprend à être patient et reconnaissant de ce qu'on a, et c'est plus qu'une discipline, je pense, qui est aussi une des choses que je fais qui rejoint la valeur de ta marque. C'est que tu prends plaisir à la gratification. Comment on dit « delay » ? Disons que tu fais des sacrifices maintenant pour des choses, pour un progrès plus tard. Et en fait, si tu es impatient, tu veux tout tout de suite. Mais en apprenant à apprécier ce qui va me mettre du temps à arriver, donc en étant patient, eh bien, tu prends du plaisir à toi du body. Tu ne regardes même pas ce que tu vas prendre tout de suite, tu regardes ce que je vais pouvoir avoir comme physique, comme niveau de demain. Et du coup, par la discipline, apprendre à devenir patient et aimer le processus et aimer s'investir dans des choses sur le long terme plutôt qu'apprécier les choses immédiatement. Et toi, c'est encore plus vrai, parce que tu as attendu genre 3 ans de prison mass avant d'avoir ce physique. Donc, genre, tu es en train de le vivre. Ce que tu dis là, tu es en train de le vivre. La prise de masse, c'était super compliqué. J'ai fait presque 1000-1200 jours de prise de masse. Alors, certes, ce n'était pas 5 000 calories toujours. On a bien fini par contre à 5 500 calories. Et je me souviens de deux étés où j'avais du mal à enlever mon t-shirt. Et je me suis dit, ok, là, cet été, je vais être gros sur la plage. Cet été, je ne vais pas avoir mes abdos. Cet été, je vais me sentir inconfortable par rapport à mes amis qui, eux, ne font pas de sport ou de muscu. C'est quand même con pour un sport d'esthétisme. Mais c'est le sacrifice qu'il faut pour le physique d'aujourd'hui. Et en fait, c'est parce que je voulais tout prix sortir le niveau le plus élevé à ma compétition que j'ai accepté pendant presque 1000 jours de mettre de côté mes abdos, mettre de côté mon ego pour aller chercher le meilleur physique natif potentiellement possible pour moi. Et je ne referai jamais une prise de masse aussi longtemps. mais elle était nécessaire pour attendre ce niveau. Voilà. Et bon appétit. Et j'ai mangé pendant 1000 jours. Et là, je peux vous dire que manger juste 90 jours de diète stricte, c'est compliqué. Mais il faut ce qu'il faut. Il faut ce qu'il faut. Fin de séance, fin de tournage. Il est 19h53. Normalement, je vais finir ma séance plus tôt que ça. J'ai la dalle. Mais c'était très cool. avec Raph, avec Lario, avec Arthur, avec Titouan, du coup, que je ne connaissais pas. Et avec Charles. Ils ont fait une grosse séance. J'ai fait ensuite une séance OK, mais je n'ai plus de force. J'ai genre vraiment... Ça devient difficile. C'est les derniers moments de la sèche. Je ne sais pas encore si je la pousse, si je descends jusqu'à 80. Parce que je pars à Barcelone dans quelques jours. Pour 5 jours. Avant ensuite d'aller en Belgique, il y aura pas mal de voyages juste avant septembre. Et après, c'est lock-in jusqu'à avril, normalement. Et vous l'avez entendu, les leçons qui sont revenues sur le bodybuilding, principalement, c'était la discipline. Moi, ce qui me plaît aussi, beaucoup, et c'est ce que je disais avec Louis la dernière fois sur la vidéo de la très timide, c'est que, en fait, tu kiffes l'inconfort. C'est quelque chose qui se passe avec la salle, c'est que tu kiffes l'inconfort. Tu kiffes la douleur. T'aimes. Parce que tu sais à quoi elle te sert. Tu sais qu'elle va te servir à devenir meilleure. Et tu sais que, entre guillemets, plus t'as mal, évidemment, faut pas faire le con, faut pas se blesser, mais plus t'as mal, plus tu te donnes, tu sais que t'auras les résultats. Et ça, c'est important à savoir pour une analogie pour la vie, c'est de te dire, attends, là, c'est inconfortable, c'est difficile, ça fait mal, je me donne un fond et j'ai pas forcément des résultats tout de suite, comme l'a dit Charles, mais ça va payer un jour. Ça va payer un jour. Trust the fucking process and find enjoyment in the suffering. C'est apprécier la souffrance parce que tu sais pourquoi tu le fais, tu sais ce que ça va t'apporter. Là, on va rentrer. Ça m'a fait plaisir aussi de revoir Arthur, vraiment, je l'avais pas vu depuis, je l'avais pas vu depuis qu'on s'était vu au Canada en avril, je crois. Donc, ça fait quand même quelques mois. Et autre chose aussi qui est important, et c'est vraiment le bodybuilding qui m'a appris, c'est qu'en fait, il n'y a pas que le bodybuilding dans la vie. Le bodybuilding, ça peut être ta passion, ça peut être la chose dans laquelle tu te sens bien, ça peut être ton sport, ça peut être ta discipline à toi, mais il y a tellement plus dans la vie. Et c'est important parce que dans les réseaux, on voit beaucoup de gens qui sont littéralement matrixés. Ils pensent qu'à ça, ils voient que ça, ils se définissent qu'avec ça en fait. Tu leur demandes ce qu'ils font, ils font du body, mais dès que tu les sors de cette sphère de body, c'est plus grand monde en fait. Ils n'ont pas forcément de pensée intéressante, ils ne savent pas forcément trop réfléchir, ils n'ont pas d'opinion à travers le reste, ils ne font pas... En fait, ils ne pensent que muscu. C'est quelque chose, moi, à un moment, j'étais comme ça et c'est ce qui m'a permis de... En fait, c'est ce qui m'a permis de réaliser qu'il n'y avait pas que ça dans la vie non plus. Mais en fait, tu deviens un peu genre... Ouais, genre... Ultra obsédé par ça parce que c'est quelque chose que tu contrôles et c'est quelque chose qui te fait sentir bien et qui ne voudrait pas avoir que des choses qui te font sentir bien et des choses que tu contrôles dans la vie. On est humain, on est fait pour vouloir le contrôle mais le chaos est beau aussi. Le chaos est beau aussi. Moi, je l'ai appris de la dure manière dans le business et personnellement, quand j'aurai 85 ans et que je serai sur mon lit de mort, je ne veux pas juste me dire que j'ai respecté toutes mes macros et que j'ai fait toutes mes séances, tu vois. Je veux vraiment me dire que j'ai vécu. Alors oui, effectivement, avec le body, j'ai pris soin de mon corps mais j'ai aussi apprécié des moments de vie. J'ai aussi passé des expériences sociales, j'ai aussi fait des expériences que je n'aurais pas forcément en fait si j'étais trop obsédé par le body. On va rentrer à la maison, on va manger et je vous reprends. On est de retour à la casa et j'ai juste ma petite salade sans aucun glucide. Il y a juste du poulet. Il y a 125 g de poulet, 2 oeufs, un petit peu ketchup, un tout petit peu de mayo allégé et genre 100 g de salade. Je suis KO. Ce matin, je suis tombé en tournant un Reels de fashion genre. Je suis tombé, je vous mets la chute ici, c'était terrible et j'ai super mal par contre. Genre j'ai vraiment mal au coccyx. Donc j'espère que demain ça va aller mieux parce que demain matin j'ai un run. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé le vlog. Si c'est le cas, dites-le moi dans les commentaires. Lâchez votre like si ce n'est pas déjà fait. Abonne-toi, on est en route pour atteindre les 10 000 abonnés. Je sais qu'on va y arriver grâce à toi. Donc rejoins la mission. En attendant, on se voit sur le prochain vlog et n'oublie pas que ce soit ton potentiel. Peace ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada